Hey salut tout le monde c'est Ghost j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis trop contente il fait super beau c'est vraiment un régal je suis vraiment en t-shirt il n'y a plus de brouillard il reste quelques nuages mais apparemment il va faire encore meilleur demain donc je suis trop contente parce que du coup ces deux derniers jours à Hokkaido vont juste être super donc là je suis en chemin pour le parc national de Hakan mais je voulais m'arrêter juste en chemin pour vous montrer cette jolie vue Bon je viens d'arriver au lac Kusharo qui est le plus grand du parc à Hakan et effectivement il est tellement grand que là donc je suis d'un côté pour aller à mon auberge ou hôtel je sais plus ce que c'est qui est au bord du lac également il me faut encore 20 minutes donc j'ai préféré m'arrêter avant et oui alors la légende c'est qu'apparemment il y aurait dans ce lac un espèce de Nessie japonais mais pour ceux qui savent qui c'est Nessie c'est le monstre du Loch Ness donc voilà à quoi il ressemblerait Le lac est tellement grand qu'on peut même pas voir jusqu'où il va Je viens de tomber sur une écurie c'est la première fois que je vois des chevaux au Japon ils sont trop mignons il y a un petit poulain il est trop chou Coucou Il l'embête Qu'est-ce qu'il est beau Il est beau ce cheval Coucou Oh t'es trop beau Alors juste à côté du... enfin juste à côté Pas très loin du lac Kucharo Il y a un autre lac qui s'appelle le Machuko Et on ne peut y accéder en fait... en fait on ne peut pas y accéder On ne peut le voir que depuis ses côtes Un peu en hauteur parce que c'est une montagne Pas très haute je vous l'avoue Mais voilà ce que ça donne, c'est super joli Je crois en fait que je suis tombée amoureuse de Hokkaido C'est juste trop magnifique J'aime C'est... il y a la montagne, il y a la mer Il y a des lacs Il y a la campagne Il y a vraiment tout quoi C'est vraiment trop trop beau J'adore J'adore Alors quand je suis allée tout à l'heure devant le lac Et que j'ai dû payer 500 yens pour le parking En fait le ticket nous offre l'accès Enfin c'est pour tous les parkings qu'il y a dans le coin Donc du coup là je suis à l'Iosan Iosan, ça c'est la belle Qui est ceci Donc une petite montagne Où il y a des gaz qui s'échappent en fait C'est pour ça que c'est tout jaune et fumé tout ça Et apparemment ils cuisent les oeufs dedans Enfin un truc comme ça C'est trop chelou Et du coup je n'ai pas eu à repayer en fait Je n'ai pas eu à repayer l'entrée du parking Donc voilà maintenant nous allons voir ces fameux gaz C'est marrant parce qu'en fait ça pue les oeufs Pourtant je suis sûre il n'y en a pas dedans Mais c'est trop marrant Bon bah c'est parti pour la traversée Ah putain mais rien qu'au sol Ah c'est chaud C'est chaud C'est super chaud En fait rien qu'au niveau du sol A travers mes baskets j'ai senti la chaleur C'était trop marrant C'est impressionnant En fait c'est des sources d'eau chaude Est-ce que je vais me brûler C'est super chaud mais ça va J'avoue que je m'yote J'arriverai pas à tenir un tiers dedans Ou alors je sors saucisse cuite Alors dans le petit village de Kusharo Onsen Donc qui est toujours le long du lac Kusharo Qu'on voit juste là Il y a un petit musée sur la culture Ainu Les Ainu c'était un peuple Semblable un peu aux indiens d'Amérique Mais version japonaise Et je crois qu'il n'en existe plus Ou alors très très peu Mais ils étaient surtout concentrés ici Donc voilà on va aller voir un peu A quoi ça ressemblait C'est étonnant Le musée fait pas du tout Ainu C'est moche en plus C'est vrai Ça ressemble à rien Je m'attendais plus à un truc tout en bois Donc l'entrée c'est 400 mayenne pour les adultes Et c'est ouvert du 28 avril Jusqu'au 1er novembre Donc si vous y allez hors cette période Non c'est pas la peine Ah là c'est mieux Tadam ! Me voilà dans la tenue traditionnelle des Ainu C'est pas trop joli Ça fait très... En fait c'est un mélange genre Arborigène et japonais quoi Du coup je vais en profiter pour vous faire un petit cours Parce qu'il y a une vidéo qui dure 25 minutes Qui est disponible en anglais Soit à l'accueil ils vous le proposent Ou alors vous pouvez demander à la regarder En fait Donc c'était des arborigènes qui vivaient absolument partout Je vais rester ici plutôt Qui vivaient surtout Hokkaido Ainsi que les îles qu'il y a au-dessus et à l'est Et puis dans les années 1600 Les japonais ont débarqué Comme les Ainu étaient d'excellents chasseurs et pêcheurs Ils avaient développé leur propre technique Qui était assez efficace Leurs propres outils Et du coup ils ont fait leur esclave tout simplement Un bon bourrin Ils les ont carrément en fait Détruits quand ils se sont révoltés Ils les ont tués tout simplement Ils ont fait venir des millions de japonais sur Hokkaido Parce que les japonais se sont appropriés les terres des Ainu Comme du coup ils avaient été un peu éradiqués Ils n'ont rien pu faire Et c'est seulement il y a seulement 20 ans Que les Ainu ont été reconnus Comme des êtres humains Je trouve ça juste C'est choquant en fait Seulement 20 ans Et que leurs droits en fait ont pu être reconnus également Donc voilà pauvres Ainu Et je trouve ça vraiment aberrant En fait seulement 20 ans Je trouve ça ouf Enfin bon voilà En tout cas ce musée est assez petit Mais très intéressant Vous pouvez essayer la tenue gratuitement Donc ça c'est cool Et puis bah voilà J'espère en tout cas que ça vous a plu On va maintenant continuer la visite de Hokkaido Et du parc Akan surtout Bon nous voilà au col de Kusharo C'est pas trop trop beau en fait On peut vraiment voir à quel point il est juste immense Je pensais pas qu'il était aussi gros Je ne sais pas encore ce que la journée de demain Me réserve Mais rien que pour ces lacs Rien que pour ces vues Surtout Enfin c'est tellement Waouh Rien que pour ça Franchement ça vaut le coup de venir à Hokkaido Enfin ça serait même un sacrilège de ne pas venir Bon dernière étape de cette journée Avant de découvrir ma magnifique auberge Enfin j'espère Au bord du lac Kusharo Je suis retournée Donc je suis redescendue sur le lac Pour aller à la péninsule Wakoto C'est cette petite portion de terre Qui dépassait en fait dans le lac Vous avez dû le voir juste avant Puisqu'on voyait le lac en entier Et il y a une balade pédestre à faire Qui dure un peu plus d'une heure Si j'ai bien compris Donc voilà Je pense que ça va être sympathique Il y a un onsen juste à côté Juste au bord du lac Enfin bref Apparemment c'est des mecs Donc je ne veux pas y aller Surtout que c'est des vues japonais Il y en a des choses à dire Et voilà la journée est terminée J'ai fait tellement de choses Qu'on part au deux derniers jours Et j'ai vu des choses tellement magnifiques Que cette journée m'a paru presque magique Je suis trop contente J'espère que cette journée Ainsi que ce coucher de soleil Vous ont plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Comme d'habitude Et puis on se dit A demain pour le dernier jour A Hokkaido Tchuss And be the boss Of your destiny Your journey And your breath of life Your sparks of love